Qu'est-ce que j'aurais dit comme ça ? C'est moi qui vais faire pareil, debout ! Dis-moi, c'est que c'est le gars d'en prendre des fois ! Absolument ! Je fais plein de coups, peuple ! Il va sortir en Blu-ray, celui-là ! J'ai déjà téléchargé ! C'est parti ! C'est parti ! Et c'est parti ! C'est parti ! Bien joué ! Bien joué ! Applaudissements Applaudissements Pardon ? Fermez votre compte ? Oh, mademoiselle Riviera, après toutes ces années de fidélité, vous n'y pensez pas ? Mademoiselle Riviera, après toutes ces années... Fid... Mademoiselle Fid... Fid... Fidélité ? Bien, comme vous voudrez. Dès que vous aurez régulisé votre situation, nous fermerons votre compte. Ah mais, je vous rappelle que les clôtures sont sous Isabelle Frais, mademoiselle. Oui ? Non, 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 rassurez-vous, ce sont des frais postaux. Je vous dis ça tout de suite. Alors ça vous fera précisément 183,50 euros pour le recommander. Pardon ? Ah oui, mais notre siège est en Hong Kong, alors forcément, il n'y porte moins, vous comprenez ? Oui, bon, mademoiselle Riviera, je ne sais pas tout ça, mais je suis navrée, mais je suis attendue pour une réunion. Oui, oui. Vous savez quoi ? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Après, avec l'arrivée du convoi et les travaux de peinture dans mon bureau, j'ai complètement oublié de traiter le dossier de madame Capoletti. Vous êtes responsable du service recommandation et contentieux. Je ne peux vraiment pas voter sur vous. Capoletti, Capoletti, ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose ? La veuve de l'ancien maire, ça vous dit quelque chose ? Mon Dieu, monsieur Jean-Paul, je suis désolée, il y a un problème. Oui, elle s'est faite raqueter au distributeur par un voyeur. Et j'espère qu'elle n'a pas confié le code confidentiel de sa carte bancaire. Arrêtez de poser des questions, il tient enfin, elle a 86 ans. Mais si c'est pas malheureux sans prendre une vieille femme, vraiment. Oui, ils lui ont voulu 250 euros. Bon, c'est une honte. Bon, remarquez, je constate qu'elle dispose d'un confortable capital sur ses comptes. Oui, justement, je veux que ce dossier soit traité avec beaucoup de diplomatie parce que c'est une bonne cliente. Et un jour, cotisation carte bancaire 130 euros, frais de gestion 24 euros, frais de tenue de compte 36 euros, frais pour retrait d'espèces au guichet 16,56 euros, frais de virement 27 euros, et frais pour retrait dans un distributeur d'un autre d'application bancaire 2 euros. Ah non, non, ça vous lui en faites grâce, c'est le distributeur où elle s'est faite raqueter. Ne sois pas des voleurs, c'est même. En revanche, prévoyez-lui une assurance, perte et vol des moyennes PBA 2,80 euros. Bien. Ah, elle l'a déjà, monsieur, elle pourra être dédommagée. Ah ben, tant bien. Encore en retard, madame, j'ai Pouillon. Les embouteillages, monsieur, les embouteillages. Et la ponctualité, Pouillon, vous savez ce que c'est ? Évidemment, vous savez ce que c'est, vous savez, puisque vous êtes ponctuellement en retard. Louis ? Ça va ? Et toi ? À la bourre. Tout d'accord, c'est la troisième fois cette semaine. Et on n'est que mercredi. Donc, tu vois, comment tu ne passes pas par Fivaud ? Ça roule bien. Mais il n'y a pas eu d'embouteillages. J'ai fait la nouba toute la nuit, à leur peine de réveil. Mais t'as qu'à mettre plus tôt. Oh, mais je me lève tôt. Mais entre le moment du réveil et l'heure du départ, on en mangeait trop de choses à faire. On dirait le lapin d'un vis-à-vis des merveilles. Si tu veux un conseil, t'as intérêt à faire des efforts. Oh, Victor est encore de mauvaise humeur. Disons, sous pression, entre les travaux dans son bureau et le convoi. Comme disait mon père, la pression, il vaut mieux la boire que la subir. Il a quelle heure, ce fameux convoi ? À 9h40 ? Très bien, M. Méchois. Pardon ? Méchois. Méchois, aussi, M. Méchois. Je vais m'excuser. Oui, M. Méchois. Je vais faire le nécessaire pour que tout soit près dès l'arrivée du convoi de diamants. Écoutez, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail sur mon portable. Gardère, G-A-R-E-R, arrobase, comme ça s'écrit, banque.azer. Voilà. D'accord. Très bien, M. Méchois. Bouillon. M. le directeur. Venez. Reste cool. Un problème, Gardé ? Non. M. le directeur. Pardon ? Non, M. le directeur. Non, M. le directeur. Un minimum de courtoisie et de politesse. Est-ce trop vous demander le chien ? Non. M. le directeur. Non, M. le directeur. Non, M. le directeur. Vous êtes bouché ou vous avez suivi des courts d'histoire ? Oui, il va falloir vous reprendre, monsieur. Vous êtes sur la porte, non, mais... Mais de quoi vous mêlez-vous ? Je vous ai demandé quelque chose. Toujours avec vos petits commentaires, vos petits idiots. Vous voyez que je ne vous observe pas. Je ne suis pas dans mon bureau, là, monsieur. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mur. Je vous vois de celui-là comme de celui-là. Il n'y a rien, strictement rien entre nous. Au sens propre comme au figuré. En parlant de propre, en plus long. Vous êtes gentils, vous changez de tenue. Je ne vous supporte. Je ne vous connais pas pour moi. Ça fait combien de jours qu'on vous voit avec cette tenue ? Monsieur, elle est propre de ce matin. Hier, ce n'était pas la même. Non, s'il vous plaît, Bouillon. Pas de ce petit jeu-là avec moi. Non, mais je vous assure, monsieur. Hier, ce n'était pas la même. Alors, c'est qu'elle se ressemble trop. Un coup, c'est rouge, un peu noir, un peu noir, un peu noir. Je crois que c'est un lot. Demain, je veux vous voir avec vous. Une robe, une robe, une robe, une robe, une robe, un peu sain. Ça, on ne fera pas... Mais pourquoi m'emmerdez-vous vos tenues vestimentaires ? Vous croyez que je n'ai pas d'autres chats fouettés que vos tenues vestimentaires ? Vous avez des goûts de chiottes. Vous savez ce que c'est, ça ? Vous savez ce que c'est, ça ? Ah oui, ça, c'est la lettre. Non, 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 ce n'est pas la lettre. C'est le torchon, comme votre tenue. C'est le torchon que vous avez envoyé à monsieur Barin. Vous savez qui est monsieur Barin ? Consuela ? Oui ? Consuela, dites à Bouillon qui est monsieur Barin. Barinche, Barinche, je ne sais pas l'ancien ministre des télécommunications, mais... Et voilà, voilà, il faut que je sois une étrangère qui vous apprend l'histoire de France. Je suis en France tout de même. Mais vous avez quand même de sérieuses racines ibériques, vous, hein ? Non, mais je le savais, moi, tout le monde le sait que je suis d'origine portugaise et espagnole. Mais non, pour Barin, je savais qu'il fut ministre. Vous avez entendu, Consuela ? Si, si, je crois qu'elle est jaloux, je... Et vous, vous écrivez de telles choses à un ministre ? Écoutez, monsieur le directeur, je n'ai fait qu'utiliser les formules... Écoutez, celui qui a inventé ça est un abécieux, hein ? On n'écrit pas de pareilles choses à un ministre. On ne refuse rien à un ministre, même ancien, mais surtout pas à une somme aussi ridicule. 150 000 euros tout de même. Je ne sais pas, je suis ridicule, hein ? Si, c'est ridicule ! Chez moi, je n'ai pas fiche de chalet, vous avez la trouvée indéchante. Ce qui est ridicule pour un ministre, ne l'est pas pour vous, pour le client d'Az. Nous sommes aussi au dernier étage, c'est une question de prestige, de statut, vous savez ? Oh, mon mari, il n'est pas chance, il n'y a que je n'ai jamais eu de mal que je vous perds et que je t'attends. Bon, ça suffit, oui ? Consuela, je vous conseille d'arrêter de l'air si vous ne voulez pas me recevoir une truelle dans la gueule ce soir. En apprenant à votre mari que vous avez déviré. Bon, et vous, bouillon, j'attends. Non, 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 non. Mais si vous avez su directeur, j'ai... Non, merveille, vous avez merveille, voilà. Vous me fatiguez, ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai la tête qui m'explose, moi. Yévez-vous chercher une perdant ? Occupez-vous de vider les poubelles. Vous avez demandé quelque chose, vous, la portugaise ? Bon, et vous, bouillon, j'attends. Vous avez vu la formulation de parrain ? Regardez, regardez. Je vous aurais bien proposé d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. Malheureusement, je ne suis pas certain d'en avoir encore pour votre banque. Alors, j'en resterai donc accordialement. Vous savez ce que ça signifie, bouillon ? Nous l'avons perdu comme client. Non, bouillon. Ça signifie que vous allez devoir pointer à l'NVE si vous ne me rattrapez pas ce dossier immédiatement. Vous voulez cléger du téléphone ? Faites ce que vous voulez, débrouillez-vous. Il va falloir que je couche avec qui pour avoir ce verre d'eau ? J'y vais ! Eh ben, vous êtes comme le livret A, vous, hein, vous ne rapprochez pas grand-chose. Eh, c'est pas pour ça que je vais coucher avec vous, hein. Allez, enfin, allez, allez, on récupère le dossier parrain, vous. C'est incroyable, à rester planté, là, sans y affaire. Et vous, monsieur, occupez-vous de cahiers exposito ? Cahiers, ça va. Cahiers, 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 cahiers. Oui, oui, monsieur le directeur. Faites attention, monsieur. Faites très attention. Oui, oui, c'est comme non, non. Vous êtes jour de ce que vous dites. Pourquoi je me mets la panthiaise ? Qu'est-ce que vous faites encore avec ce verre d'eau ? C'est pour vous. Je vous ai dit que j'avais pas soif. Ne tirer des verres, ne vouloir avoir, compréhendant. Et vous êtes en train de tous me faire péter les plombs. Alors vous, vous, vous ne nettoyez tout de fond ton comble, hein. Je ne me dis pas duquel. Vous, vous, vous occupez le dossier parrain, c'est l'hôtel. Et vous, je vous surveille de cette... Il me dépatrie de moi. Je vous aurais fallu une cigarette parce qu'avec la paix du bonvoi de sœur, je tiens que les deux seuls. Ok, ok, ok. C'est parti, c'est parti. Vous parlez à vous des choses, ça. Vous rimez, Consuela. En vivement, la semaine prochaine, il est pire que l'habitude. Ah non, mais là, c'est insupportable. Non, mais ça peut plus durer. Moi, je crois que je vais me syndiquer. Ah, ne commence pas à te monter le bruit chaud, toi aussi. Non, mais enfin. Mais tu as vu pour moi une maîtresse ? Je n'en ai rien à faire, moi, de son vieux ministre à la retraite. C'est le pot de fer contre la pomme de terre. C'est presque ça. C'est presque ça. Mais c'est surtout que tu vas te faire virer. Tu sais quoi ? Mes films vivent. Voilà. Mais dites pas de bêtises. Je sais très bien que si tu te fais virer d'ici, tu ne pourras plus jamais le trappant dans une banque. Il a le bras long, enfin. Tu sais que j'ai eu l'occasion de revoir Coralie ? Coralie, Coralie Blémar, du contentieux. Coralie Blémar, du contentieux. Ah oui, la blonde qui s'est faite virer l'été dernier. Ah oui ? Coralie Blémar, la blonde du contentieux, là, qui s'est faite virer, là. Et alors, comment elle va ? Elle n'a jamais pu retravailler dans une banque. Non. Oui, même à la populaire, ils n'en ont pas voulu. Pourtant, elle avait des atouts charmes. Ah oui ? Le mémoire, ce n'était pas l'intelligence qui l'étoufflait. Ça, c'est sûr. C'est des gens à vouloir noyer un passant pour le tuer. En attendant, elle vendait des légumes sur le marché. Eh bien, tu sais quoi ? Moi, je vais aller vendre des t-shirts à Saint-Tropez, tiens. N'importe quoi. Mais parfaitement. J'allais vous dire une patente à Saint-Tropez. Mais parfaitement. Je suis force de ventre, moi, madame. Je vais leur vendre des t-shirts à Saint-Tropez. Précesse, précesse. Alors, laquelle de vous deux partons Saint-Tropez ? C'est moi, madame la vice-présidente. C'est bien, c'est joli, Saint-Tropez. Bonjour, ma petite Trépanouche. Bonjour, madame la vice-présidente. Bonjour, madame la vice-présidente. Comment allez-vous, Afnée ? Bien, je vous remercie. Bon. Comment ? Oh, oh, comment elle va, Esmeralda ? Moi, tiens, madame la vice-présidente, mais moi, c'est quand je souhaits là. Oh, c'est vrai. De plus, vous me l'avez déjà dit, je crois. Il y a deux fois que nous nous rencontrons. Oui, c'est incroyable. Ça, je n'arrive pas à me souvenir de son prénom. Vous, c'est Schléphanie. Bon, ben, c'est Schléphanie, il n'y a pas de compter. Vous, c'est Afnée, je vous appelle Afnée. Mais alors, elle, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à imprimer. Il y a comme... Je ne sais pas, c'est... Ah, il faudrait comprendre pourquoi. Oh, peut-être parce qu'elle n'a pas eu de tête à s'appeler Conchita. Consuela, madame la vice-présidente. Ah, vous voyez, c'est incroyable, je n'y arrive pas. Bon, tant pis. J'espère qu'elle ne se formalisera pas. Alors, je suis ici pour vous présenter Collée Marais. Collée, c'est ça ? Chloé. Oui, voilà. Collée qui est stagiaire et qui va donc faire un, un, un... Un stage. Un stage. Voici Mademoiselle Suyon et Madame la sillure. Un stage. Collée nous est recommandé ton. Je vous la recommande. Bien, je vous laisse entre de bonnes mains, madame. Mademoiselle. Ah, j'avais le grand employeur pour que vous étiez mariée. Non, moi c'est hashtag enceinte, mais pas encore mariée. Ah oui, je vois, oui. Et c'est pour bientôt ? Le mariage ou le bébé ? Non, le mariage. Ah, je ne sais pas, je suis hashtag pas pressée dans la vie. Ah, et vous lui avez trouvé un prénom ? Oui. Si c'est une vie, ce sera un sang et une rime. Oh, c'est très joli. Ma nièce aussi s'appelle Sardine, oui. Et si c'est un garçon ? Si c'est un garçon, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Ah oui, oui, faites-donc ça. Ce serait dommage d'être pris au dépourvu, surtout que vous n'avez qu'une chance sur deux. Allez, donc, je reste un livre de Stéphanie. Stéphanie, je compte sur vous, hein. Bien entendu. Nous allons nous occuper de sa formation, madame la vice-présidente. Parfait. Oh, oh, Avné, c'est vous qui vous occupez du dossier Malit ? Malit ? Pas-lite. Pas-lite. Et c'est une gargalite. Gargalite. Non, je n'ai rien. Donnez-moi son prénom, peut-être que... Même si je pense que... Alors, je crois que c'est Julienne... C'est ça, c'est ça. Julienne Delite. Oui, Julienne Delite. Non, je n'ai rien. C'est une gestion privée. Mais bien sûr, enfin, voyons, c'est la femme du procureur. Ah, le procureur Belite. Voilà. Lucienne... Oui, c'est ce que je vous ai dit en premier. Melite. Lucienne Melite. Voilà, je l'ai. Bon, alors, c'est au sujet de son assurance voiture. Elle a renversé un poulet hier au soir. Enfin, le procureur m'a téléphoné ce matin. Évidemment, il compte sur nous pour que cet accident soit vite réglé. Nous allons traiter le dossier rapidement. Il ne devrait pas y avoir trop de dégâts. Ah, ben, ils sont quand même tous les deux à l'hôpital. Le poulet aussi. Ah, au mieux, le flug et bien amoucher. Elle a perdu le contrôle du véhicule, a foncé droit sur sa moto. Alors, lorsque vous m'avez parlé du poulet, je pensais que... Écoute-moi. Non, rien. Non, ne vous inquiétez pas. Nous allons traiter le dossier, le poulet, Mme Belite et la voiture de la mythe. Très rapidement. Très bien. Oh, tiens. Vous n'avez qu'à leur envoyer Mathias Lebrun. Mathieu Lebrun est en congé, Mme la vice-présidente. Mais ne vous inquiétez pas, je mets quelqu'un de chevronné sur cet affaire. Oui. Allô, oui ? Oui, M. le directeur. Oui, elle est ici. Vous voulez que je vous la passe ? Très bien, je lui en fais part. Mme Châtillon ? Oui. M. Gardner, vous êtes dans la salle des coffres avec votre clé. Ah, très bien. Je pense que c'est pour une dernière vérification des codes d'avoir arrivé du convoi. Enfin, je pense. Certainement. Sinon, je ne vois pas pourquoi l'hôpital m'attendrait dans la salle des coffres. On est fait. Bon, j'y vais alors, hein ? Ne le faisons pas attendre. Il n'est pas à prendre avec des pincettes en ce moment notre directeur. Entre les travaux dans son bureau et l'arrivée du convoi. Comme vous dit. Tiens, vous voyez. C'est pas sûr de moi. Elle est en mode hashtag j'ai une mémoire de poisson rouge cette fois-là. Non, mais non. Notre vice-présidente est atteint du syndrome de Vermeil. Mais c'est quoi sa maladie ? Oh, c'est une maladie rare découverte en 1981, je crois, par le professeur Vermeil, d'origine génétique. Et qui est liée, comment vous expliquez ça ? Voilà. Qui est liée en quelque sorte à la fête d'un petit fragment de la mémoire. Vous comprenez ? Un petit fragment ? Vous plaisantez ou quoi ? Ça fait dix fois que je lui dis que je m'appelle Chloé. Elle continue à m'appeler Collé. Non, mais tu vois, au fait, on peut se tutoyer. Bien sûr, on peut toutes se tutoyer. Ah, moi non. Vous n'avez pas le droit, je suis la responsable ici. Et c'est écrit dans le règlement intérieur. Du reste, on ne retrouve pas bon. Mais non, mais non, elle plaisante. Arrête, Daphne, tu vas nous la traumatiser. Ah, 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 ah. Mais bien sûr, je plaisante. Alors, dans le cas de Châtillon, c'est simple. C'est les noms ou les prénoms qu'elle n'arrive pas à retenir. Ah, oui, parfois les deux. Alors, nous aussi, au début, on les écoutait sans cesse. Mais à la fin, tu baisses les bras et tu acceptes qu'on t'appelle Chlefanie. Voilà, moi, c'est apnée ou apnée, ça dépend des jours. Ah, mais le plus drôle, c'est notre directeur Victor, qu'elle appelle Vibro. Oui, c'est spécial, quoi. L'hashtag, il faut trouver la traduction. Oui, mais tu verras, à la longue, on s'y fait. Bon, et toi, tu vas tenir un choc ? Ah, oui, j'ai déjà travaillé dans une danse. Non, 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 je veux dire, pour le bébé, combien de mois ? Je viens de rentrer dans le huitième mois. Ah, oui ? C'est un mini-stage que tu vas faire chez nous. Mais surtout, j'ai déjà eu des contractions. Ah, c'est comment ? Les contractions ? Oui, être enceinte. Vous n'avez pas l'enfant ? Oui, moi, j'en ai deux, c'est pour ça que je n'ai pas posé la question. Franchement, j'ai fait de la rétention, j'ai des insomnies. Je me sens grosse, je marche comme un cachalot. Vous m'auriez connue avant, j'étais maigre comme une frite. Et aujourd'hui, hashtag, je suis devenue une véritable patate. Une patate sautée. Non, mais c'est quand même le mauvais moment en face. Moi, je suis sûre que le pire reste à venir. Des biberons jusqu'aux études supérieures, un véritable coufre moral et financier. Merci, Daphne. Hashtag, y a-t-il une corde pour se pendre ? C'est marrant, cette façon de s'exprimer avec « hashtag ». Oui, c'est un tic que j'avais pris avec une collègue de boulot et on n'arrêtait pas. C'est un peu lourd des fois, mais bon, c'est… Et dans quel secteur t'as l'habitude ? Oh, je suis restée trois ans à l'accueil et j'ai fait un peu de clientèle à la landaise de banque. Oh, ils nous exploitaient. Hashtag, pas payé selon mes compétences. Hashtag, pas payé selon mes compétences. Hashtag, pas payé selon mes compétences. Oh, mais on en est toutes là, hein ? Oh, mais je leur ai expliqué ma façon de penser. Et je suis partie. Enfin, ils m'ont aidée à partir. Bon, alors, en gros, ici, c'est la plaque tournante des réclamations. Mais les réclamations à traiter avec des pincettes. C'est bien simple, tu passes du commerçant à des GP. Des GP ? Comprendre gros portefeuilles ou grosse poiture. Alors, dans un premier temps, je vais te confier cette liste VIP. Dès qu'un client se présente, tu vérifies si il est sur la liste. Si c'est le cas, tu le passes ou tu le passes à Stéphanie. Tu es notre PF. PF. Comprendre. Premier filtre. Ah, ben tiens, en parlant de ça, c'est l'heure de ma pause. Je vais aller manger une, moi. Ah, attends, je t'accompagne. Volontiers. Bonne idée, je prends aussi une petite cigarette, ça va me détendre. Mais tu commandes dans ton état ? Tu fumes ? Euh, non, en fait, j'étais une grosse fumeuse et hashtag, j'oubliais que j'étais enceinte. Je me suis inscrite en marathon de New York. Allez-y, les filles, j'assure la permanence. Bonne idée, de toute façon, on est juste à côté s'il y a un problème ou si c'est ta client qui appelle et qui est sur la liste, je t'appelle, sinon je gère. Viens, j'ai compris. À tout de suite. Comment tu la trouves ? Ah, drôle d'idée, de nous mettre une fille enceinte de huit mois dans les pattes. Avec tout le travail qu'on a, tu commences à la former, elle va répondre à Mioche, se mettre en projet maternité, et quoi ? Tu as raison, c'est pas dans les habitudes du siècle, ça. On remarque qu'on commence à être un peu en son dépectif, hein ? Et alors ? Non, ne me dis pas. Ils n'avaient pas un meilleur choix qu'une poule pondeuse ? Non, 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 non. Elle ne me dit pas, mais je suis sûre que c'est une S à Fée. Une fille à papa. Tu crois qu'elle est pistonnée ? Ah, oui. Et tiens, si c'est la fille d'un gros bonnet, on risque même le petit résumé de la journée l'autre soir en rentrant dessus. Tu vois, elle te compte ? Non, non, non. Regarde, tu sais quoi, elle n'est pas mariée. Pour un peu, il y a de grandes choses pour qu'elle vive en temps chez ses parents. Moi, je préfère rester sur mes gardes. Tu as raison. On va la jouer cool. Attends, cool ? Pro. En parlant de pro. Tiens, regarde. C'est l'emblanc pour le départ à la retraite de Jacqueline. Oh, elle va me manquer, cette Jacqueline. Toujours souriante. Et puis, constante. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux un compte d'un ? Cinq euros. Eh, écoute, Stéphanie. C'est le troisième départ à la retraite depuis le début de l'année. Alors, quand ce ne sont pas les beaux de départ, ce sont les anniversaires. Je suis désolée, mais ce n'est pas parce qu'on travaille dans une bande qu'on en a forcément plus. Et je te rappelle que cette année, encore, on n'est pas une augmentation. Tu as raison, quand même. Je vais prendre cinq. Tu vas donner cinq. Non, je vais reprendre cinq. J'avais donné dix, mais je vais faire comme toi. Oh, ça suffit largement, parce qu'on la connaissait. Mais qui ? Oui ? Allô ? Banque Garner, j'écoute. Oui, c'est de la part de qui ? Ah, je ne peux pas vous la passer, elle est occupée. Et en plus, vous n'êtes pas sur la liste. Mais je peux peut-être vous aider ? Oh non, non, il n'est pas là. Mais je peux peut-être vous aider. Daphné ? Elle s'est absentée, elle aussi. Mais je peux peut-être vous aider. Non, non, il n'y a personne. Enfin, il y a moi, quoi. Mais pourquoi vous ne voulez pas me parler ? Ah, ben, voilà. Un prêt ? Quel prêt ? Combien ? 150 000 euros ? Mais vous ne mouchez pas du coup de vous. Et c'est pour quoi faire cet argent ? Comment ça, ça ne me regarde pas ? Vous êtes beaux, vous. Vous croyez qu'on va vous donner 150 000 euros parce que vous en avez besoin ? Mais même si vous avez été ministre, monsieur Varin, c'est ça ? Alors, écoutez-moi, monsieur Varin, trouvez-nous des arguments plus convaincants. Et peut-être qu'après, et je dis bien peut-être, qu'on étudierait un candidat. Il a raccroché, le con. Ça commence à être un peu lourd, ces chansons. Je trouve ça même un peu cucul. Bon, écoute, on ne va pas commencer à se faire remarquer. Allez, on suit le mouvement. Allez, boue les cœurs. Allez, trois, quatre. Jacqueline, si ce n'est pas un adieu, nous avons une larme dans nos yeux. Après toutes ces années remplies, sois très fière du travail accompli. Ta carrière se termine ainsi, nous te regretterons, cher ami. Les cartes bleues sont orphelines, et l'échec est au rond, mauvaise mine. Tu pars avec des souvenirs, la retraite est tombée à l'avenir. Tâche de, d'improficer de tout, avant d'être enterré dans un trou. Je dois reconnaître que ce n'est pas le meilleur des chansons. Bon, c'est quoi ? Allez au boulot, on y retourne, hein ? Tiens. Oh, oui. Tu vas bien ? Oui, oui, il y a eu un appel. Qui ? Ah, un fou. Comment ça, un fou ? Hashtag, cent cinquante mille euros cash. Vous n'étiez pas... Barin ? Si, si, Barin. Tu ne m'as pas appelée ? Cent cinquante mille euros ? Mais tu as signé mon arrêt de mort, là. Barin ! Oui, Bouillon, on est de vous avec le dossier Barin. Oh, on y travaille aussi, on y travaille. On y travaille, heureusement. Vous êtes payés pour quoi ? Qui êtes-vous, vous ? C'est une stashlère. Oui, d'accord. Elle n'a pas de langue ? Si, si. Mais attendez, où croyez-vous ? Si, si, au bal de l'opéatrice ? D'abord, on se lève, et c'est une ordinateur à vous. On se lève, et c'est oui, oui, monsieur le directeur. Oui, oui, monsieur le directeur. Où est votre vue d'affectation ? Je ne sais pas. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Bouillon, soufflez moins fort ou taisez-vous. Merci, c'est madame Châtillon, la vice-présidente. Oui, merci monsieur, je vous ai rien demandé. Bon, assoulez-vous. Oh, une dernière chose. Vous êtes brosse de nature ou vous êtes danseur ? En fait, monsieur le directeur. Qu'est-ce que je pensais ? Il m'en entendre au siège, il va y avoir des départs à la retraite, c'est quoi qui vous le dit ? Ah, tiens, justement, monsieur, en parlant de ça, demain, c'est le pot de départ à la retraite de Jacqueline Duval. Jacqueline Duval, du service informatique et comptabilité ? Oui, oui, monsieur. Celle qui nous avait rendu un rapport d'expertise avec plus de 10 erreurs ? C'était en 1982, monsieur, et c'était un problème informatique. Oui. Je pense, je pense qu'il y a prescription. Jacqueline est une salope, j'ai toujours dit, de toute façon. Bien sûr, monsieur le directeur, 45 ans de service, tout de même. Bon, c'est parce que je... D'accord. Allô, Zéphine ? Oui, prenez un sténo, s'il vous plaît, alors. Le discours du départ à la retraite de Jacqueline Duval. Au revoir. Et bonne chance. Ah non, ne demandez pas. Oui, Zéphine, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Au revoir et bonne chance. Ah oui, oui, parfait, faites-les montées. Prévenez aussi, madame Chatillon, je le monte avec. Oui, moi aussi, moi aussi, ma petite députée. Moi aussi, ma petite députée. Tout à l'heure, ma petite députée. Mesdames, dans quelques minutes, à 9h40 exactement, nous allons recevoir en haut mûr la coquette somme de 130 millions d'euros en diamant. C'est une transaction assez exceptionnelle, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à notre siège de nous envoyer deux de leurs meilleurs experts, le stand en sécurité, afin de nous briefer sur la conduite à tenir durant ces trois jours. Ce sera donc l'objet de notre stage ce matin, c'est que ce n'est pas prévu, mais je compte sur vous, pour être attentif. Oh, c'est le directeur du mouvement ? Entrez, Jeanne, je vous en prie. Venez, je vous en prie. Monsieur, laissez-moi vous présenter Laurine Bayer. Laurine Bayer. Laurence Cahier, monsieur. Enchanté. Et Moulou de Tapido. Moulou de Tapido. Raoul Esposito. Qui sont nos deux experts en athées, et qui nous viennent de la foularde, si ma mémoire est bonne. Non, de la gaillarde, en fait. Donc, je vous en prie, je crois qu'on va laisser ces personnes se présenter elles-mêmes, hein, ce stage plus rapide. Comme vous voudrez. Non, non, mais vous restez, Jeanne. Je pense que ce stage peut être formidable à tout le monde, hein. Bonjour, donc. Je suis effectivement Raoul Esposito. Bonjour, Raoul. Mesdames, s'il vous plaît, Bouillon, taisez-vous. Je ne suis pas d'ici pour vous raconter ma vie, mais j'ai 40 ans. Je suis célibataire. Je suis originaire du sud de la France. J'ai effectivement travaillé pour la société Briggs avec une compétence d'opérateur formé à la gestion des risques lourds. Et je suis effectivement ici pour reporter des opérations. Je donne à présent la parole à ma collègue Laurence Cahier après qu'elle puisse se présenter. Bonjour, et bien moi, je m'appelle Émilienne Lebrock. Non, je plaisante, vous lui dites, non, non, je n'allais pas recommencer. Je suis expresse de comportement de taille. Ça fait 15 ans que je travaille dans le métier de la sécurité et plus particulièrement dans l'assistance psychologique des traumatismes liés au choc des braquages. Quelqu'un s'est déjà fait braquer ? Moi. Ça ne m'étonne pas. Non. Eh bien, écoutez, vous avez eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Ça peut changer. Il y a même de fortes chances pour que ça puisse vous arriver. Surtout à l'être de tel fond dans votre corps. Il va donc falloir psychologiquement et physiquement se préparer à telle éventualité. C'est quoi Laurence essaie de vous dire ? Ah, mais je n'essaye pas, Raoul, je le dis. Parce que les probabilités sont là. Oui, effectivement, Laurence. Les probabilités sont là. Elles sont de 50%. Eh oui. Tu as raison de le souligner. Enjeu de fluo, parce que ça, il va falloir se l'imprégné rapidement. Tu as raison de le souligner, enjeu de fluo, mais n'allons pas trop le temps de besoin en menacolant le personnel qui risque effectivement de s'affoler inutilement. Non, telle n'est pas mon intention, Raoul, non. Même si l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales a noté une forte grosse débraquage depuis début 2017. C'est donc bel et bien une réalité. On l'a très bien compris. Merci, Laurence. Ah, ça. Et faut-on se prévenir ? Lors d'un braquage, si l'on ne peut pas terminer avec une balle entre les deux yeux gissant sur le sol, il vaut mieux. Comme vous pouvez le constater, Laurence aime effectivement illustrer ses propos par des images en choc. Le poids du monde, le choc du monde. Tout à fait, Laurence. Et puisque tu parles de braquage, entrons effectivement dans le fil du sujet. Quels sont les beaux conseils que l'on peut donner après le braquage ? Eh bien, Raoul, il faut éviter de polluer la scène comme dit dans le jargon policier. Autrement dit, il faut protéger les traces et les indices. Les empreintes, les traces de sang, les cheveux arrachés. Évitez de les toucher, car ils sont d'indices pensables aux enquêteurs pour identifier le cambriolet. Le ou les cambrioleurs, Carole ? Ouais, c'est son de Laurence. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux me le dire, il peut y avoir plusieurs cambrioleurs lors de la bouche. Tout à fait, Raoul. Quoi ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Raoul. Les moments qu'ils sont plus d'un, c'est qu'ils sont plusieurs. Qu'est-ce que c'est que c'est demeuré ? Moi, je les trouve amusants. On dirait deux pédontateurs du télé-achat. Des questions, peut-être ? Oui, moi j'en ai une. Je vous en prie, quelle est votre nom ? Colé, Chloé. N'ayez pas peur de prendre la parole, on vous écoute, Chloé. Mais je n'ai pas peur. Je voulais savoir si, dans l'éventualité où l'on possédait une arme, si l'on pouvait l'utiliser contre les braqueurs. Voilà effectivement une excellente question, Chloé. Une excellente question, puisqu'il s'agit de légitime défense. Raoul, tu me réponds. Mais je t'en prie long. Merci, Raoul. La légitime défense, Chloé. est régie par l'article 125, l'inéa 3,4,4,8,5 de l'article 125 du code pénal. La légitime défense, c'est pas possible, c'est nécessaire. C'est la légitime défense. Les paracitatures, c'est la légitime défense. Autrement dit, il ne faut pas faire de gestes inconsidérés, il faut laisser faire la police, laisser faire la police. Laissez faire effectivement la police. Pas de gestes inconsidérés. Ils vont mieux à l'âge vivant qu'un héros de mort. Bonneur, Raquage. Je le répète à chaque fois. Ça ne signale rien de jouer l'héros. Adoptez plutôt un profil au vent, ne prenez pas d'initiatives et sortez où ? Adressez effectivement par la parole au braqueur. Par contre, on ne le fait pas. C'est non. Ce que ma collègue essaie de vous dire. Encore une fois, je n'essaye pas à où je le dis. Et tu n'as aucune raison de le souligner. De ne pas obéir, c'est s'exposer à de violentes représailles. Et de ne pas obéir, il reste chien. Très chien. Sinon, quick. Alors, Laurence, je sens que notre auditoire brûle du désir de savoir quels sont les bons gestes à adopter en cas de menace. un geste très simple, effectivement. Oh, je commence à détendre ce poids. Eh bien, Raoul, depuis le temps que nous travaillons ensemble, c'était inévitable. Mais, je t'en prie, Laurence, je t'ai coupé la parole et je vous n'excuse. Quel est donc ce geste qui peut se sauver des lignes ? Eh bien, en cas de braquage, il convient de lever les deux mains comme ceci. Les paumes doivent être à peu près à hauteur des oreilles, les doigts légèrement écartés. Ce mouvement peut être effectué avant même les directives du braqueur. Autrement dit, Laurence, ce mouvement peut être effectué avant même que le ou les braqueurs ne crie pas les mains. Je vous propose, d'ailleurs, de réaliser ce premier exercice ensemble en levant tous ensemble nos mains comme ceci. Voilà. Pas trop mou dans les poignets. Bouillon, pas trop mou. Voilà. Pas un palme, pas j'imiter, non plus. Voilà. Allez, et... Ah, on baisse à hauteur des épaules. Les deux, on monte à hauteur des oreilles épaules et ici, moi, les deux, les oreilles en catapose. Chloé, un petit peu plus haut, les mains, s'il vous plaît. C'est que dans mon état... Oh, mais... Je n'avais pas vu. Mais dites-vous bien que les braqueurs ne font aucune différence entre les femmes enceintes et les grosses baleines. Et les gros cachalots. Enfin, vous le voir, vous offensez, monsieur le directeur. Il y a aussi des hommes qui, effectivement, peuvent être pris en avantage. Ah oui, Raoul, mais dans ce cas, il n'y a aucune confusion possible puisqu'un homme ne peut toujours pas tomber enceintes. S'il est gros, c'est qu'il est gros. Oh, tantôt, voilà. Merci d'avoir fait la lumière sur cette comédie. Vous avez pu le constater, Laurence, vous le constatez. Il continue à faire le ménage calmement ou c'est une hordeuse qu'il élève les mains pour enceintes ? Non, non, rassurez-vous. Mercedes, il s'agit d'un exercice. Il le voit bien que c'est un exercice. Mais il ne comprend pas pourquoi tout le monde lève les bras alors qu'il n'y a personne qui tient une arme. Et moi, c'est qu'on soit là. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Vous avez déjà été victime d'un braquage, peut-être. Si, en 79. Un rigolo avec un marisille sur la cabeça. Voyez tout de suite depuis que c'est un pistolet à eau. En plus, vous avez le même. Mais vous n'avez effectivement pas qu'oïe d'imprudence. Oh, petit fridouquet, je te lève et j'ai un coup de pied dans le cul. Mais c'est irresponsable. Vous auriez pu tomber sur un malade. Ah, c'est lui qui est tombé sur mes poubelles. J'ai ramassé toutes les agraves sur le bureau et je lui ai envoyé dans sa salle de gueule. Je crois, Laurence, que dans un premier temps, nous avons là un sujet qui prête à la réflexion. Et dans un deuxième temps, je crois effectivement que nous pourrions tous eux-mêmes que les bras. Oui, une petite pause, seule pause. Merci à vous. Madame, je suis impatiente d'entendre vos exploits. Si j'avais pas reconnu le pistolet à eau, il faudrait vous que nous parlions. Des déformateurs ? Je vous assure que des subrayances, c'est pas moi qui les ai choisis. Mais non, non, il faut que je vous parle de Mademoiselle Bencourt. De qui ? De Virginie Bencourt, la responsable en patrimoine. Vous voulez dire de Virginie Lesquick ? Oui, on dirait. Vous savez très bien de ce que je veux parler. Jeanne, vous êtes sûre de votre traitement ? Parce que depuis deux ans, il n'y a aucune amélioration. Vous mélangez de plus en plus les pinceaux avec les noms, les prénoms, voire vous ne servez plus à rien. Je pense que vous devriez prendre votre retraite avec les honneurs tant qu'il est important. Eh bien, ne vous inquiétez pas pour moi, Vipro. j'ai suffisamment de ressources pour vous sauver la mise. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Ah, vous êtes dans le beau drap ? Enfin, quand je dis dans le beau drap, c'est une expression, bien sûr. Vous n'avez même pas pris la peine de faire ça dans un lit. C'est elle qui nous a parlé ? Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Mais enfin, Vipro, vous pouvez avoir des aventures extra-conjugales, mais pas au bureau. C'est la règle numéro un. Enfin, mais qu'est-ce que vous racontez ? Virginie Lesquick est une affabulatrice et je ne l'ai pas même touchée. Oh, ce n'est pas ce qu'elle dit. Écoutez, c'est sa parole contre la mienne. Qu'elle se calme, je ne veux pas de chantage. Vous me la direz immédiatement, on ne va quand même pas se laisser dominer par cette petite nymphomade mythomale. Le problème, c'est qu'elle ne vous accuse de rien. Il ne va manquer plus que ça. Ah non, non, mademoiselle Lesquick assume le fait d'avoir été complètement consentante, c'est ça ? Consentante en quoi ? Consentante en quoi ? Je vous dis que je ne l'ai pas touchée. Et en plus, Virginie Lesquick, arrêtez de dire. Si vous voulez. N'empêche qu'elle vous a filmé. Oui. Écoutez, c'est une menteuse. Vous me la direz immédiatement. C'est une petite garce. Allez, allez. Avec son portable ? Oui, bien sûr. Je vous oublie de vous le dire. On a invité un selfie ensemble. Enfin, quand même. J'ai vu la vidéo. Enfin, la scène, la scène, elle me l'a montrée, Vibror. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle veut ? Trois chauds. Tout le rayon. Être promu chef de service. Elle en a les compétences. Oh, je vous le prie. De depuis quand faut-il avoir des compétences pour être chef de service ou même directeur ? Non, non, non. Non, et puis, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une demande de promotion, non. Il s'agit d'un chantage. Bon, et la seconde ? Un compte au champ au Panama. Abel connaît les paradis fiscaux. Je suis en travaillant dans une banque. Combien ? Vous n'allez pas à Zérys. Jeanne, combien ? Un million d'eux. Mais c'est une plaisanterie. Non, non, non. Et elle ne descendra pas d'un centime. Mais ce n'est pas d'un centime que je veux qu'elle descendre ces d'un million. Oui, mais c'était une traînée. C'était une traînée. Ah oui, ça, ça, j'avoue, ça fait cher la passe. Bon, ça, ça, ça rajoutait ça. Comment vais-je faire à moi de vendre ma maison de campagne et auquel cas clair, on va des doutes. Écoutez, avec quelques détournements d'écriture comptable, la banque peut vous couvrir. À hauteur de combien ? Un million. Un million, vous pourriez ? Ne vous inquiétez pas pour mon vibroir, je me débrouillerai. Et de votre côté ? Écoutez, j'avais l'intention de lui offrir un collier de chez Cartier pour notre anniversaire de mariage, 140 000 euros. Bon, c'est un beau cadeau. Vous savez combien Claire aime les bijoux, elle a toujours aimé les bijoux. Ça, c'est certain, Claire sera déçue. Non, mais non, elle n'en saura rien. Et pour les 60 000 restants ? J'avais l'intention de lui offrir un voyage à Fort-de-France pour notre anniversaire. Titon, vous êtes un mari prévenant. Vous n'êtes pas prévoyant. Vous m'aviez parlé de trois conditions, j'espère qu'elles ne sont pas cachés à nous. Oui, alors elle souhaite... Non, 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 vous voulez dire qu'elle ordonne, qu'elle exige. Si vous voulez. Elle veut que nous recrutions un certain Falrice ou Factrice. Une Factrice ? Non, non. Ah, Falbiche. Falchmiche ? Non. Falbiche. 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 Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est son petit ami. Il paraît qu'il a un grand sens de la vente. Il a monté sa petite entreprise et pour l'instant il travaille seul. Ah, c'est en commercial. Oui, si l'on veut. Il vend des chouchous l'été sur la plage. Les chouchous. Oui, mais, hé, hé, la Praline, bien sûr, pas... pas l'élastique. Je sens qu'on tient encore un gagnant, ça. C'est qui que la Praline, oui ? Alors, promondez-vous à laquelle ? Déjà, névoyez-vous, mais récupérez-moi cette vidéo. Je ne veux pas que cette sextape circule un jour sur Internet. Bien sûr, Vibro. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Non, je n'en ai jamais touté, Jeanne. Oui, pour mon départ à la retraite. Oh, c'est pas de bêtise, Jeanne. Vous savez bien que vous êtes indispensable cette banque. Oui, bon, j'espère quand même avoir droit à quelques semaines de congé. Partez quand vous voulez, Jeanne. D'accord. Et une croisière au Caraïbe ? Oui, quand vous voulez, je ne me regarde pas. Oh, ben, aussi, un peu, tout de même. Pourquoi ? Surtout si c'est vous qui l'a financé. Pardon ? Ma croisière ! Enfin, Vibro, je pensais avoir bien mérité, vous ne trouvez pas ? Oui, bien sûr, Jeanne. Bien sûr. Oui ? Ah, très bien. Merci. Merci, Zéphine, merci. Prémener le caissier principal pour une ouverture code 145 de nous descendant avec Jeanne. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons vous le faire aux ses compagnies. Nous venons d'apprendre que le convoi vient d'arriver sans encombre et nous allons procéder au transfert des fonds dans notre coffre. Un coffre jugé inviolable, n'est-ce pas ? Inviolable. Vous avez raison. Il porte d'un dé de cinq tonnes qui s'ouvre sur des rails au bout desquels se trouve un blanc de ciment de dix-sept tonnes. Aux heures de fermeture, il vient se loger dans une tourelle puis vos tentes de vingt-hommes formant aussi un... un indestructible bureau. Là, 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 on te s'ouvre avec eux. Trois clés différents, oui. L'une est aux mains de notre directeur, la seconde enceinte du caissier principal et... je suis l'heureuse détentrice de la troisième. Voilà. Tout ceci est effectivement très impressionnant. Voilà. Écoutez, continuez la cellule de formation, nous revenons, ne vous occupez pas de... Allez. Monsieur, cela ne vous dérange pas si nous regardons construire là. Après ce qu'elle vient, de nous raconter, je pense indispensable, qu'elle assise à la suite de la formation. Vous avez entendu, Madame Pérez ? Moi, il le veut bien, monsieur, mais pour le ménage. Écoutez, en heure supplémentaire que Madame Chatillon vous paie un trassement. Hein ? Nous avons besoin d'un auditoire et de connaître la femme de ménage, maintenant, elle n'en fait plus que ça. Carrément, la femme de ménage. Ça va, est-ce que vous êtes snobes, toutes les deux ? Bien. Nous allons donc reprendre pour nous en détendre avec lui. Allez. Avant de perdre la situation, je crois, Laurence, que tu voulais revenir sur l'expérience de Consuela. Absolument, Raoul. Car même si tout s'est bien terminé pour Consuela, il ne faut pas confondre actes héroïques et actes y réfléchis. car les probabilités sont là. Sur dix tentatives compétrisées par la force avracard, neuf sont des échecs et huit se sont terminés par un blessé ou un mort. J'ai à ma disposition la liste des victimes de ces vingt derniers mois. Nécaton. Bank of America. Le caissière déclenche la sonnette d'alarme de mal dans la tête. Par bon ! Oh ! Métrobank de Londres. Un agent de sécurité, un agent de sécurité. La sécurité se jette sur les braqueurs et est découpé à coups de machette. Dada! Banque Nationale d'Afrique du Sud. Une guiche entière est décapitée à la tronçonneuse LILIER! Parce que la mère refusait de... lever les mains en l'air. Laisse-moi tuer ! Mais c'est horrible ! Oui, il ne savait pas qu'elle était atteinte de miasténie. Et ensuite, la tête en pêche de l'œil est pas en l'air. Ça va donc pour la fête, en cloué ! Il est très important de bien faire l'exercice de l'œil de l'œil. Ça va ne pas finir, effectivement, décapitée à cause de 35 noces. C'est incroyable, tout ce que vous nous racontez là. Moi, je n'ai jamais entendu parler de toutes ces choses. Chichi, moi, je crois rien, quand j'ai fini d'horreur. Parce que vous ne savez pas que vous faites un métier à risque. Et la liste est encore longue. Non, 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 non ! Faites-vous en grâce, je vous en prie. Moi, personnellement, je n'en peux plus, j'ai des sueurs froides. Vous voudrez, vous le dire. En conclusion ! Ne jamais faire un acte inconsidéré, irréfléchi, se montrer sans l'air les uns envers les autres, et surtout, un ringle essentiel, obéir aveuglément aux ravisseurs quoi qu'ils vous en coûtent. Et dans le cas contraire, vous en coûterez la vie. Il vous plaît, effectivement, que ce n'est pas votre argent. J'espère que votre lieu de travail, mais vous n'avez aucun intérêt à en risquer uniquement votre vie. On ne saurait pas plus payer pour autant. Surtout si on considère le montant de notre prime de risque, si je vous disais qu'on gagne plus avec la prime de naissance, hashtag, c'est bon savoir, on ne le fera pas. Hé, Laurence, je pense qu'il est tôt pour nous de détendre l'atmosphère. Avec un petit jeu de crise, ce sont les conditions de ce qui est un temps de travail. Je vous en prie, venez vous asseoir au centre sur les témoins. Répondez aux questions que Laurence et moi, nous allons vous poser. Et pour chaque réponse juste, vous marquerez un point. Laurence, nous t'écoutons pour la première question. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'un jeu de rapidité et que c'est par conséquent le plus rapide qui marque un point. Avant de répondre, vous pouvez t'écouter. Laurence, je t'en prie. Manquez plus que ça, on frisse vraiment le ridicule, là. Vous êtes à votre poste d'accueil chargé de l'ouverture du sas. Par la caméra, vous apercevez un individu cagoulé qui souhaite pénétrer à l'intérieur de la banque. Réponse A. Vous avertissez la police, c'est certainement un braqueur. Réponse B. Vous lui demandez de retirer sa gagoule. Réponse C. Vous ouvrez le sas, après tout, c'est le matin, tout le monde a droit à un couvre-chef. Réponse B. Je croyais que tu trouvais ça ridicule. Oui, mais lorsqu'il y a un concours, je suis très mauvaise perdante, je préfère gagner. Eh bien, c'est une excellente réponse. Votre prénom, c'est... Daphné. Et vous, c'est... Stéphanie. Eh bien, le point est pour Daphné. Yes ! Yes ! Vous êtes un vic-utile en un braquage sur votre lieu de travail. En partant, les braqueurs jettent sa cigarette dans votre poubelle. Vous vous apercez soudainement que celle-ci prend feu. C'est pas possible ! C'est un défi, je ne sais pas quoi ! Non, je pense que elle a l'air pas dit. Réponse A. Vous allez chercher un extacteur atteint de la mémétrise à l'autre. Réponse B. Vous faites au lieu 18 sans réfléchir. Réponse C. Vous faites comme si d'orienter, après tout, c'est à la femme le ménage de vider le couvert. Dieu vous revient ! Il y en a un qui, réponse C, je lui montre le chemin de la benne municipale. Et je lui vis de plus ses poubelles. Vous avez compris ? Réponse C. Vous êtes certaine de cela ? Oui, si, si. Vous téléphonez aux pompiers sans même me chercher à maîtriser le feu. À moi, il porte du feu et il n'y a même plus le gazard à mes jambes. Moi, je sais, c'est la réponse A. Évidemment, c'est la réponse A. Moi aussi, je savais, il fallait le dire avant. Mais tout le monde sait que c'est la réponse A. Mais visiblement, non, pas tout le monde. Il semblerait qu'il y ait aussi des gens qui préfèrent rappeler les pompiers plutôt que d'éteindre le feu. J'en vous pose jamais de problème. Non, écoutez, pour celui-là, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Vous vous êtes trompés, vous vous êtes trompés. On ne va pas épiloguer non plus. Moi, ce que je veux, c'est le point, alors. Effectivement, Nathalie, vous récupérez ce point et vous faites un score de 1 plus 5, 1, 2. Yes, yes, 2, 2. Tu veux le jouer comme ça ? Elles veulent jouer comme ça pour qu'ils achètent chacun pour soi. Mais là, calme-en-nous, il est-il de nous discuter, ce n'est qu'un jeu. Question suivante. Lors d'une attaque à main armée, l'un des braqueurs a tiré plusieurs fois en l'air pour vous intimider. Une balle a percuté le four à micro-ondes situé dans la salle commune et l'on vous a servi pour un joueur au petit bar à midi. Question. Avec un appareil, allez-vous mesurer la radioactivité qui s'en dégage ? Un bébilan ! Un bébilan ! Un bébilan ! C'est un bébilan ! Mais tu n'as même pas attendu les réponses à champs multiples. Parce que je n'ai pas besoin de choix multiples. Je connais la réponse. C'est un bébilan ! Très souvent, un bébilan est un appareil qui sert à mesurer la radioactivité. Une bébilan, mais tu croyais que c'était un fer à défriger les cheveux. Moi, je croyais que c'était un appareil pour surveiller les bébés. Enfin, il faut réfléchir un peu si tu veux marquer un point. Un peu dessus qu'il suffit du domadère. Ça va durer encore l'outage en plus de plus. Il faut encore tenir quelques minutes. Pendant la période en estomble, qu'achetez-vous ? A. Vous limitez uniquement aux articles qui sont en solde. B. Vous achetez des articles en solde et vous ne résistez pas à un petit plaisir sur la nouvelle collection. C. Vous ne trouvez jamais rien de beau au solde. Il ne reste que des nanas. qu'est-ce que c'était question ? C'est certainement une erreur. C'est dommage pour une fois que c'était une question à laquelle on pouvait toutes répondre. Sans braquage et sans plus d'ontage. C'est certainement une petite plaisanterie de notre stagiaire Julien qui sera guérée la semaine prochaine. A. Vous êtes à la Terre ! B. Vous êtes l'homme gonflé l'orantain. Le pardonner est-il ? Eh bien, il était temps, c'est bon, j'ai fait l'air. Deux bras que, munis chacun de la pistolet torus PT-1911, il n'y a que ce calibre 45 ACP, très net ! Attendez, 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 avec quoi prémettre-t-il ? Je n'ai pas bien compris, vous pouvez répéter la question. Mais certainement, je vais même éclaircir mon propos en illustrant la situation. Voici donc, deux pistons lait torus PT-1911, c'est un calibre 45 ACP, et je peux vous garantir, professez-là, que ce sont des vrais, que les balles que nous avons glissées à l'intérieur sont bien réelles et qu'à cette distance, ça peut exploser une pastèque portugaise en une fraction de seconde. Je vais en confirmer, mon compréhende Raoul. Merci, Laurent. Et je vais répéter ma question. Deux bras que, munis chacun de la pistolet torus PT-1911, il n'y a que ce calibre 45 ACP pénètre dans une porte. Il vous met dans un zoo et vous demande de lever les mains en l'air. Réponse A. Vous obtempérez immédiatement, car vous avez compris qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Réponse B. Vous refusez d'obtempérer et vous mettez fin immédiatement à vos jours, parce que vous avez compris trop tard qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. J'ai l'imité quand on me répond, chère. En même temps, on vient de vous dire qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Daphné, pourquoi tu lèves les mains ? Parce que je sais que la bonne réponse, c'est la ha. Et c'est la grosse laisse de Daphné qui remporte la mort. Effectivement ! Allez, les pétasses, les mains en l'air, et bougez-vous ! C'est demi que je sais tout ça ! Qu'est-ce que nous fais la de douze ans ? Vous allez porter des ensablés ou quoi ? Vous allez tout laver au-delà, mais que ça ! Mon maire Raoul, je suis de l'entrée, vous nous faites marcher, là ! Écoute-moi bien, connard ! J'ai le sentiment que tu ne te rends pas bien compte de ce qu'il s'en parle. Et même si tu es effectivement une vraie douleurée, une possibilité que je ne garde pas, je suis persuadée que tu devrais comprendre. C'est un hold-up, la grande ! Un vrai, un vrai flingue, un vrai méchant et un vrai dotage. Ça saisit le concept ? Où ça fait ta reculque ? Je fais quelque chose de suite ! Je ne vais pas te faire ça, je vais m'en fouiller ! C'est sérieux ! J'ai horreur de vous fouiller ! Je vous crois la grosse, tu lèves les mains en l'air, plus vite que ça ! Vous comprenez, c'est très difficile pour moi de... Mais tu vas la fermer ? T'as rien compris au stage ou quoi ? J'en ai rien d'affiche de savoir si t'es enceinte ou si t'as bouffé trop de cafetoulets à la cantine ! T'avais qu'à fermer les hommes ! En revanche maintenant que tu as fermé ta gueule ! Hop ! Je vais reprendre la leçon pour les mauvais élèves et après on va voir si on peut se détendre. Et attention, je peux vous entendre à l'unisson comme des enfants de cœur ! Ne jamais faire un geste... Inconsiduée ! La Portugaise ferme est trop de retard ! Je suis, je suis espagnole ! C'est fait deux ans pour traîner ! J'étude à l'unisson ! Il faut se montrer solidaire ! L'unisson ! Qu'est-ce que vous m'en amoureux ? Je vais descendre plus tard ! Oui, il est bien dit, c'est l'accent du Péco ! T'acharne pas, Lolo, tu vois bien qu'elle essaie de mettre dans la bonne volonté ! Dernière chance ! Et surtout, rêve essentiel ! Oubliez quoi qu'il vous en coûte ! Oubliez quoi qu'il vous en coûte ! Oubliez aveuglément aux ravisseurs ! Mais voilà, comme vous voulez ! Allez les filles, on peut se détendre, on peut baisser les mains ! Tu crois qu'elle a le quart des gagnants, là ? T'es une vraie tête de gagnante, effectivement ! T'es une tête de colesse ! C'est pas de la pouliche, ça, si je fais le deux traits, ça ! Disons qu'elles n'ont pas fait sauvure ! Oui, mais pour goûter de la sauvure, moi, je fais le dire ! Calme pas, calme pas, calme pas ! Ne lui envoyez pas, mais... Celle-là est un peu mauvaise contre les bancaires en ce moment ! Avec crédit refusé ! Oh, mais vas-y, ne cède pas ! Encore ma vie, ton petit hais ! Excusez-moi ! Qu'est-ce qu'elle meurt, la mère porteuse ? Hashtag, il faut vraiment que j'aille au petit coin ! Tu te fiches de ma gueule ? Non, non, je vous assure que... Rien à foutre ! Hashtag, tu te fiches dessus ! Mais oui, c'est assez gueulé ! Rien à cirer ! Elle se fait dessus ! Elle pourrait perdre les ongles, j'en aurais rien à foutre ! Surtout pas que je déroule les papiers de cul, non plus, non ? Bon, elle a arrêté ! Le transfert doit être effectivement terminé, il est 40 et une ! Ok, un copine de Scooby-Doo au pied ! Daphné ! Quoi ? Daphné ! Pourquoi moi ? Parce que la copine de Scooby-Doo, c'est Daphné ! T'es une belle ! Je suis désolée, mais je ne savais pas comment c'était rien à faire ! Je vais faire la carte, je vais faire la carte, c'est connu ! Mais qu'elles sont faites toutes les quatre, là ! Alors tu vas commencer par fermer ta gueule ! Tu vas prendre le téléphone, doucement ! Tu vas appeler ton boss, et tu vas lui dire de monter ici immédiatement avec son poisson rouge ! Et attention ! Si tu couds, je me serais qu'une oreille ! Si j'entends un mot ou un pet de travers, c'est ça que je te pute ! Allô ? Delphine, c'est Daphné ! Oui, passez-moi, monsieur Gartner, c'est très urgent ! Oui, je patiente, mais s'il vous plaît, pas très longtemps ! Allô ? Allô ? Monsieur le directeur ? Oui, oui, il faut absolument que vous reveniez à votre bureau ! Oui, je sais, monsieur le directeur, je sais, mais là, sans votre respect, ce n'est pas le moment de me prendre la tête ! Et amenez votre poisson rouge avec vous ! Mais non, le poisson rouge, c'est châtillant, c'est le coubidou ! Non, 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 je veux dire que la vice-présidente va aussi vous accompagner ! Non, les poissons rouges, ce n'est plus la peine ! Regarde ta place avant que je te mette ! T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison ! Mais sinon, je vais les fêter ! Ça va ? J'ai été mauvaise ! Mais non, t'es quête, non, c'est pas une question, je sais que j'ai été mauvaise ! Mais ne dis pas ça ! Si, j'ai merdé, j'ai merdé ! D'abord, ce coubidou, ensuite le poisson rouge ! Vous n'avez pas fait le rapprochement ! Mais il n'ait toujours pas compris pourquoi il voulait une poisson rouge ! Ne me dis pas d'habitude, d'habitude j'ai de l'humour ! Quand c'est là, d'habitude, j'ai de l'humour ! Enfin, j'ai de l'humour ! Ah, moi, je ne te connais pas depuis longtemps ! Mais c'est normal, t'as fait l'impression, c'est des fous furieux ! T'as vu qu'on a eu notre aide ? Surtout elle ! J'ai failli me faire pipi dessus ! Je te rassure, moi c'est fait ! Et qui est-ce qui va devoir te nettoyer ? Ça va, c'est lui la paix ! Vous croyez qu'il faut tenter quelque chose ? Non mais, tu es folle ! Tu vois bien qu'ils veulent nous tuer ! Non, 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 non ! Oh mon Dieu, ils nous ont emmenés ! J'ai du délit de chaque gueule ! Dans celui-là, vous voyez bien que nous sommes toutes logées à la même enseigne ! Nous sommes, nous sommes toutes là ! Voilà ! Je t'aime une journée en enfer ! Moi je vais réfléchir la prochaine fois avant de refuser un crédit à un client ! Ça y est, on l'a ferme, on l'a aimé en l'air ! Allez, j'en ai marre là ! Monsieur, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson rouge ? Oh, fourmon ! Vous êtes toujours sur le même exercice ! Effectivement, et on vous attendait pour passer au second tableau ! Ouais, marquez plus que Satanin, c'est Diabolo ! Mais que signifie ce... ? Ça signifie que tu vas fermer ta grande gueule de tirante république banalière, et que t'as intérêt à faire tout ce qu'on te dit ! Enfin, je ne comprends pas ! Mais t'as pas idée à quel point, mon gars ! Mais tu vas pas te donner à comprendre ! Allez, vous asseoir que les autres filles-là ! C'est un homme-là ! On a déjà le temps, on dirait mieux comprendre ! Mais c'est un homme-là ! Oh, c'est difficile ! Qu'est-ce qu'un gueule, je l'ai dit ! Ah oui, c'est vrai ! Elle croyait que son coffret était inviolable ! Ah, mais il l'est ! Il l'est ! Il l'est ! Mais elle répond, l'effrontée ! Bien sûr qu'il l'est ! Ben, nous, on a la clé ! Et même les deux clés, puisqu'on vous a ! Et en attendant d'aller récupérer la troisième, tu vas gentiment m'y remettre ! Non, jamais ! Oh ! Ça joue les téméraux, et ça sait même pas comment ça s'appelle ! Mais si, 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 je m'appelle Yann ! Tu t'es interrogea, le pédache ! Oui, 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 j'arrive bien ! C'est la même chose ! C'est ce qui me manque ! Et moi, c'est tes armes ! Les amoureux à la barbeilleuse, oui ! Prends l'amnésique de mes deux ! Je vais me donner ton code, sinon je t'explose la cervelle ! Je t'explique la clé déjà ! Allez, donne la clé ! Eh ben voilà ! C'est du rapide ! Et dis-moi, Childa, t'as pas oublié quelque chose ? Mais... Vous voulez la clé, non ? Et le code ? Le code, vous avez ! Tu nous as vu pour tes amateurs ou quoi ? Ça fait des mois qu'on prépare ce casse ? Tu crois que je ne sais pas qu'il faut trois clés et trois codes ? Alors, tu craches le morceau ou je demande à Raoul de te déculotter et de te donner la grosse fessée devant tout le monde ? Oui, j'aurais quand même pas lui donner la fessée ou... Oh, hop, hop ! Qu'est-ce qu'il y a dit ? Oh, non, je suis désolée. Je ne te dis pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est qu'elle est vraie, ça, mes piquées ! T'entends ça, Raoul ? On a affaire à une grosse cochonne ! Mais plus de noix, mais j'en fais un doigt du Jean Pogneau ! C'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris ! Ah ! Très que j'en mène ! 69 ! T'en foles pas, mes mères, à où je suis neutre ? Attends, vous l'eau, vous l'eau, vous l'eau ! 69 ! Attends, je prends le stylo ! 69 ! 43 ! 69, 43 ! 25 ! 69, 43, 25 ! Et le 14 ! Et le 14 ! On a effectivement bien fait de les noter, hein ! J'ai fait une commission totale de 12 en nombre, soit 24 chiffres ! Bon ! Newman ! Tu te doutes bien qu'on va pas tourner un nouvel épisode des Feux de l'Amour, à part répéter une chose ! Alors, tu craches ta clé et ton conne, sinon ce soir, tu rentres chez toi, mais avec une seule couille ! Donc, vous pouvez me faire ce que vous voulez, de toute façon, je ne parlerai pas ! T'entends ça, Raoul ? Je suis impressionné, ma lolo ! Attends, attends, je suis pas ta lolo ! Alors là, j'en dis, monsieur ! Monsieur du con, parce que c'est con ce que tu viens de faire, hein ! Mais monsieur, assis, assis ! Il a d'autres pantalons, hein ! Tant que ce soir, il n'en aura plus qu'une, mais tant que ce soir, il a d'autres ! Et de toute façon, si vous ne me faites pas de ce soir, vous ne pourrez jamais pénétrer dans le coffre ! C'est pour ça qu'on a un plan béconnard ! On va en prendre une oiseur avant la descendre sous tes yeux ! Non ! Et à d'autres temps, vous êtes pris de la mort, Raoul ! Je demande ! L'abolique ! Il a saut dans le pied ! Oh la 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 ! C'est du délit de sa gueule, je vous l'aurais dit ! Non, 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 mais écoutez ! Non, 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 non ! Pas conçuez là, je vous en prie ! Comme c'est qu'il me semble ! Je vois ça un coeur ! Non, c'est pas ça, mais... Avec les cantitos, si vous aviez le mâle qu'on a trouvé du personnel ! Je ne crois pas ! C'est le salopard ! Écoutez, il n'avait qu'à faire monter la petite Virginie l'esquid ! Tu ne savais pas de me dire ! Elle a trouvé de tirer de chez eux, ça ! Mais pourquoi ? Il y a une réduction du personnel au service du patrimoine ! Non, je ne crois pas ! Enfin, je n'étais pas au courant ! Tu sais qu'il y a quelque chose que vous l'enseignez ? Oui ! Alors les filles, vous entendez ça ? Le patron veut qu'on relâche la Portugaise ! Ah oui, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en tient au plein, Laurence ! On est saluée à la brune ! Eh ben voilà ! De l'importance d'être constant ! Désolée, consulat, c'est vous qui allez ouvrir la panne du députant ! Bon, Laurence, j'écoute ! Un petit instant, s'il vous plaît ! Newman, tu réponds, mais attention ! Pas un bon travail ! En plus, elle fait partie de ça ! Ah oui ? Oui, lui-même ! Oui, oui, mais... Ah, oui, M. Barrin, oui, j'avais donné les instructions pour qu'on vous rappelle ! Oui, bien sûr, M. le ministre, mais... Écoutez, M. le ministre, ça, c'est pas le moment... Je peux vous rappeler ? Non, M. Barrin, je peux vous rapp... Oui, je sais, M. Barrin, mais 150 000 euros, c'est quand même une grosse somme ! Écoutez, M. Barrin, je... Je peux vous rappeler ? Écoutez, M. Barrin, je... Oh, écoutez, Barrin, vous commencez à gonfler, hein ! Oh ! Écoutez, on vous dit qu'on vous rappellera quand vous étiez ministre ! Hein, vous en êtes mis plein les poches contre vos confrères ! Non ? Écoutez, ça convient jusqu'à ce que tout le monde dit, vous êtes simple ! Et puis, c'est... Il n'y a plus qu'à vous présenter aux prochaines élections présidentielles ! Allez, bon... J'ai pas encore tous les fliches pareilles ! J'ai eu l'en chance pour récupérer le dossier, ma grande... ... Pépère s'est défoulée ? On peut passer aux choses sérieuses ? Raoul, j'en étais où ? J'allais compter jusqu'à trois et... Effectivement, faire exploser la trouche d'un portugaise ! Non, non, attendez ! Attendez ! Pour ça, il suffit de lui voir... ... de donner lui votre clé de... Jamais ! Je suis déçu, Mme Châtiment ! Très déçu ! Comment pouvez-vous me demander une chose pareille ? Comment pouvez-vous prendre un seul instant que je puisse céder à un pareil de chantage ? Non ! Et puis, quand les terroristes peuvent-ils impunément agir dans ce pays sans être punis ? Non, non, non ! Je suis le capitaine de ce d'Alires, et s'il moi sombrerai, sombrerai avec eux ! Hashtag Croisière Costard ! Vous n'allez tout de même pas aller laisser nous tuer pour votre principe ! Écoutez, vous êtes des victimes, mais l'histoire retiendra des martyrs ! Mais bien sûr ! Allez vous faire foutre, mes brots ! Donnez votre clé de métacon ou je suis-toi votre femme ! Non, Jeanne, enfin, on avait un accord qui m'osurait de même pas ! Eh bien, si j'étais vous, je ne barrerais pas là-dessus ! D'ailleurs, je téléphone tout de suite à Blaire ! Ah, mais votre permission, bien sûr ! Mais je vous en prête, c'est tellement plus efficace que nous ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va ! Tu dis, ça va, vous l'apporterez en panne ! Ça tombe bien, je n'avais pas l'intention d'y aller ! Allez, crache ! Écoute ! 66 ! Alors, le stylo ! 66 ! 05 ! 66, 05 ! 29 ! 66, 05, 29 ! Et le complémentaire ? Le 80 ! Le 81 ! Eh bien, c'est très bien tout ça ! Merci, Jeanne ! Alors, les filles, un petit peu de reconnaissance ! Madame la vice-présidente des pétasses vient de vous sauver la vie ! Et qu'est-ce qu'on dit ? Merci, Madame la vice-présidente ! Merci, Madame la vice-présidente des pétasses ! Tu voyais qu'il fallait dire des pétasses ou ça ! À toi, tes gratinés ! Bon, on va continuer la procédure de sécurité. Nous-mêmes, le caissier principal n'ayant pas le droit de quitter son poste, Tu vas l'appeler et lui dire de préparer sa clé ! Pendant ce temps-là, moi, je descends pour aller voler... On le dit à nous ! Pour aller beau faire de... 100 millions diamants ! Content-ci ! Je t'inviant, c'est une possible saying ! 40 millions diamants ! Ouais, ouais...! Pour aller beau là bah ouais ? Je t'inviant, je t'inviant... Je t'inviant, je t'inviant... Je t'inviant, ouais ! Teneposte ! Je t'inviant ! Fouillons ! La ferme ! Eh, lui-même, dépêche ! Attention, maintenant que j'ai le code, je n'hésiterai pas à la reprendir. Nous, Delphine, oui, prévenez le caissier principal. Une ouverture, code 145. C'est pas moi qui décembre, mais ouvrez quand même, que tout soit fait. Voilà. J'espère que vous êtes contents, que ça n'aura à cause de gros, on va être déshonorés. Peut-être, mais nous allons rester en vie. Oh, ça, ça reste à prouver. Eh, toi, dans cette acoustique, tu viens avec moi, j'ai besoin d'un otage. Moi ? Moi ? Évidemment, toi, tu vois une autre gonzesse en cloque ici, moi, j'ai besoin d'apitoyer la sécurité, alors bouge-toi. Écoutez, écoutez, prenez-moi sa place, moi, le personnel m'obéir. J'allais te le dire, tu serais certainement le premier à prendre une balle entre les deux yeux. On a fait une enquête avant de venir, tu es vraiment pas aimé, Newman, hein ? Bouillon, vous étiez dans le sondage, j'en suis sûr. Allez, lève-toi à toi. Oh, tu ne les quittes pas des yeux. T'es chien, t'es où ? Et tu lâches rien, fais soin. Et tu me gardes la neige sur nous, Matt ? Bon, les détenus, si vous voulez effectivement que cette prison reste une 5 étoiles, conseille de ne pas faire de bêtises. Il veut tâcher de rester court. Quelques SMS envoyés, alors faites-le pas chier. Oh, mais c'est pour rien. Justement pour notre salle. Je vous aime beaucoup. Allez, attention, laissez-nous. Oh, les déchets ! Toutes pistes dessus ! C'est comme ça. Personne ne le sort. Aujourd'hui, c'est genre d'épices ouvertes. Et enfin, mon petit monsieur, un bon geste, soyez charitable, et vous n'allez te le dire. Charitable avec un banquier, tout est trompé de série, il nous va. Bon, maintenant, l'affaire... Pourquoi il appelle Newman ? Référent cinématographique. Pourquoi tu trouves qu'il ressemble à Paul Newman, toi ? C'est Victor Newman, celui des faits de l'amour. Mais quoi ? Tu connais pas le sop opéra qui passe à la télé tous les jours depuis 40 ans à 13h50 ? Bien sûr que je connais, mais je ne regarde pas. Victor Newman, c'est le big boss de la série, d'où la référence avec le nôtre. Et tu as le temps de regarder ça, toi ? Écoute, j'enregistre quelques épisodes pour les soirs où il n'y a rien à la télé. Faut dire aussi qu'en comparaison de ce qui peut arriver à Victor Newman, ce qu'on est en train de vivre, c'est de la mignotte. Attends, 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 je ne suis pas d'accord. Surtout que là, on n'est pas dans une série, mais dans la vraie vie, ça risque de mal que c'est terminé pour nous. C'est pas sérieux ? Victor Newman, il ne lui arrive que des choses incroyables. Il vit plus de choses en trois épisodes que ta famille en sept génération. Voilà un homme qui s'est fait stériliser pour devenir millionnaire. Mais alors, je n'en pas le rapport ? Tu pensais qu'avoir des enfants, ce serait un frein à sa carrière professionnelle. Et comme sa première femme en voulait, il s'est fait vasectomiser carrément. Ah oui, mais une vasectomie qui va s'avérer être le pire échec de l'histoire de la médecine. Toutes les femmes qui va épouser par la suite vont comme une tombée enceinte. Alors, effectivement, beaucoup vont perdre le bébé. Oui, c'est vrai. Oui, et tout suivant le même onduce opératif. Elle tombe dans les escaliers en étant enceinte à l'autre la marche. Dans cette série, aucune femme enceinte n'est capable de descendre correctement un escalier sans faire pas l'été. C'est un frein. Monsieur le directeur ? Quoi ? Ah non, ah non, oh non, moi je ne regarde pas. C'est ma femme. Bouillon, ça vous pose un problème ? Si vous dos de l'inné, vous deux de... Venez ici, venez ici. Vous savez, dos de l'inné. Vous le pensez alors ? Bon, j'avoue un petit peu en dos de l'inné. Alors, pensez moins fort ou pensez plus qu'à nous sortir de là, voilà. Non, mais là, c'est une simple suggestion ou... C'est un ordre ? Ah, ne fais pas avec les mots et pas avec mes nerfs, ce n'est vraiment pas le mot, non, voilà. Si j'arrive à nous sortir de là... Si vous arrivez à nous sortir de là, vous me donnez l'alarme et moi, je vous donnerai une prime, voilà. Monsieur le directeur, comment pouvez-vous croire que je puisse être vénale dans de telles circonstances ? On vient, la prime. Vous verrez. Bon, je me lance. Raoul ! Chut ! C'est quoi encore ? Il faut absolument que je vous parle ! Non ! Mais je vous assure, Raoul, c'est une question de vie ou de mort. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Écoutez, jusqu'à présent je n'ai rien dit parce que je ne pensais pas que ce draquage allait durer aussi longtemps. Mais là, il est bientôt 10h30 et je dois partir absolument soigner ma tante. Et la tirer de ta tante ! Ah, ne dis pas une chose pareille ! Cette femme est tout pour moi, c'est la mère que je n'ai jamais eue. Oh, Olga ! Mes parents n'ont jamais voulu de moi. Et si, oh, Olga, parce que ma tante s'appelle Olga, si Olga ne m'avait pas recueillie, je n'ose imaginer ce qui serait devenu de moi. Olga, elle est merveilleuse ! C'est la joie de vivre incarnée ! Elle a un rire qui vous met du vent au cœur ! Ah, si vous l'aviez connue ! Je dis si parce qu'aujourd'hui elle est atteinte par cette maladie incurable et son traitement est vraiment très long. Je dois lui apporter toute l'aide dont elle a besoin. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Alors je vous fais la version très courte. Ma tante était enceinte alors que mon oncle venait de la larguer. Et elle a perdu le bébé en tombant dans les escaliers. Et oui, elle venait d'apprendre que mon oncle était mort dans un accident de voiture. Le choc, elle a loupé la marche et elle n'a plus jamais été enceinte. Et il faut dire aussi qu'elle ne s'est même plus jamais remarquée. Alors quand elle a su que mes parents voulaient m'abandonner, elle a décidé de me recueillir. et de m'élever comme sa propre fille. Oui, mais ma mère, elle est morte dans un accident d'avion. Et alors, en apprenant la peine, Olga est encore tombée dans les escaliers. Oui, mais alors là, cette fois-ci, elle s'est brusée la colonne vertébrale et les jambes. Et elle s'est effondrée comme... plus un tiré d'un plan d'épargne logement. Tiens, et elle n'a plus, plus jamais remarché. Elle est en fauteuil roulant ? Non, elle n'a plus l'usage de ses mains, des roues ne lui servirait pas rien. Je suis ses mains. C'est la raison pour laquelle vous devez me laisser la retrouver. Cette femme n'a que moi, et vous avouerez franchement, que jusqu'à présent, elle n'a pas eu beaucoup de chance de rêver. Mais je ne sais pas, moi. Raoul, écoute, je vous promets que tout de suite après les soins, je reviens ici. Je vous l'avais ma parole, Raoul. Elle n'a qu'à l'imagination, elle ne les aura pas volés, ces deux mille euros. Mais quoi, vous allez lui donner deux mille euros pour ça ? Écoutez, je vais l'arriver à nous sortir de là, bien sûr. Mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit plus tôt ? Mais... Ah, ce n'est pas très sympa ce que tu fais là, Stéphanie. Pardon ? Non, je dis qu'on a tous ici une bonne raison de vouloir rentrer chez soi. Daphné ? Non, c'est vrai, ce que tu traverses avec ta taoga est terrible. Je ne dis pas. Bien sûr que c'est terrible. Oui, 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 mais ce n'est rien à côté de ce que je vis tous les jours avec Gabriel. C'est qui encore ce Gabriel ? C'est mon bébé. Vous êtes un bébé ? Que j'élève seule et qui m'attend à la maison. Mais ton fils a dix-sept ans. Justement, il est encore mineur. Mineur, il est malade. Ah bon ? Et depuis quand ? Depuis une semaine. Tiens, comme ça se trouve. Et qu'est-ce qu'il a ? Un traumatisme, un traumatisme crânien. Tu fiches de moi, là ? Il est tombé. Violemment, d'ailleurs, tu t'es des escaliers. Encore ? Il y a effectivement un problème avec les escaliers dans ce pays. Et alors, depuis quand tu as des escaliers chez toi ? Ah, mais je n'ai jamais dit que Gabriel était tombé chez moi. Le contraire m'avait étonné. T'avais l'air de plein pied. Ah, mais excuse-moi, madame, de sortir de temps en temps avec mon fils et d'aller en grande surface. Ah, je ne vois pas de rapport, là. Eh bien, il est tombé d'un escalator. Et il n'est pas à l'hôpital. Ils l'ont gardé trois jours et puis bon, ça va. T'as le cas, elle vient chez elle. Autant, elle n'a plus de main. C'est pas de ta faute, c'est d'un coup de main. C'est à cause du mixeur. Elle n'a vraiment pas de chance, hein ? Elle n'a vraiment pas de chance, ça, t'attends le gars. D'abord un divorce, que je suis dans les escaliers. Une fois touche, et maintenant les mains broyées par un mixeur. Oh, tu vois, je crois que c'était pas grand. Par contre, un traumatisme crânien, ça ! Ah, alors c'est peut-être moins spectaculaire, mais plus crédible. Mais qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, là ? Que j'aurais peut-être inventé toute cette histoire ? Non, mais non, je dis simplement que tu es devenue une intro au Célie Télébusé. Pas la coup, pas la coup de sortie. Ah, mais, 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 dites-ce quelque chose ! Ah, je crois effectivement qu'il est temps que j'intervienne. Je m'en ai entendu dans ma vie, mais alors avec vous deux, je me fous con. Vous allez regarder mon flaspecteur, ou je vais vous assurer deux places gratuites pour la morgue. Mais, enfin, mais... On ne fait rien, laissez-moi un flaspect ! C'est chez vous ! Mais, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Ah, bravo, Lucière, bravo. Je suis désolée, mais j'ai des fins de moi difficiles en ce moment. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Là, c'est tombé. Vous venez de nous faire perdre la seule occasion d'être sauvée. Oh, je pouvais utiliser mon portable. Pourquoi vous l'avez avec vous ? Oui, il est dans ma poche. Vous ne pouvez pas me dire avant, mais donnez-le, moi je vais envoyer un message. Non, 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 il est tous du texte, on ne fonctionne plus. Mais non, c'était trop bon, on peut quand même appeler. Je peux utiliser la reconnaissance vocale, c'est tout. Il n'y a que vous, vous pouvez s'y appeler ? Oui, et encore, il ne reconnaît pas tous les prénoms. Vous vous étonnez, avec votre manie de les modifier. Ce n'est pas une manie qui prend, c'est ce que tu me l'as dit. Qui avez-vous rencontré en mémoire à l'intérieur de l'agence ? Vous ? Oh, je ne vais pas te faire des fois, je suis là. Ah, la petite perlinette. Perlinette ? Parcinette, peut-être. Par, 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 par... Babybel ? Oui, par, par, par... Grand, les filles ! Berlinette, par, cinette, par, 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 par... Mais peut-être plus vite, si vous me disiez, dans quel service elle travaille ? Ah oui, au service trésorerie. Bernadette ! Bernadette Burnat, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est par cinette, oui. Jeanne, Bernadette. Jeanne, réveillez-le, après-moi. Prenez le téléphone, allez-vous. Bernadette. Bernadette. C'est bon ? Vous êtes même pour l'hospice, vous faites aucun effort, aucun effort ! Hé, oh, la monsonville là-bas ! Quelqu'un d'autre pourrait essayer de le dire. Et pourquoi vous voulez vous essayer ? Oui, c'est pas très difficile à dire, Bernadette. Il y a des jours comme ça, c'est la maladie. Bon, et si on s'y mettait tous à dire Bernadette ? Ah oui, si tout le monde crie Bernadette, il y a peut-être une chance pour que ça marche. Oui, il y a peut-être une chance, car que Raoul nous bute toutes. Attends, 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 j'ai une idée. Écoutez, Jeanne, à Saint-Joseph, vous appuyez discrètement sur la touche de votre téléphone. Et on reprend en prière commune, Saint-Bernadette. Monsieur le directeur, je suis désolée, mais je n'ai rien compris à votre plan. Ah, écoutez-moi la pélocière ! Suivez le mouvement, mets le bouillon à l'heure. Tu as compris quelque chose, moi ? Monsieur, monsieur, monsieur Raoul, qu'est-ce qu'il y a ? Pas encore ! Monsieur Raoul, nous avons juste eu une chose à vous demander. Nous aimerions savoir si, en ces temps difficiles, nous pouvons faire une petite prière. Je me trouvais avec bien ou quoi ? Je trouve chose à faire, tu arrêtes à prier. Non, 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 quand je dis faire une petite prière, c'est pas tous ensemble. Je ne vous l'incluer pas dans le groupe. Pourquoi ? Je ne suis pas assez bien pour vous, peut-être. Ah, si, 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 monsieur, vous êtes très bien. Ah, il est très bien comme rhabissaire. Comme rhabissaire, vous êtes très bien. La question n'est pas là, non. Alors, tu sais quoi, maintenant ? Tu la fermes ! Le monsieur Raoul, c'est pas comme si on vous demandait d'aller en procession pour brûler un siège à Notre-Dame. Juste une petite prière avec notre cœur pour la ferrer nos dix doigts. Une petite, elle va couture. Et qui ne tourne pas trois plombs ? Il y en a juste deux ou trois, ça, une petite prière low cost. Ça ne peut pas rassurer. Je ne vais pas faire le mauvais mot. Au nom des banquiers, soyez remerciés, mon fils. Je ferme les yeux pour cette fois. Oh, fermez les profondément. Vous avez deux minutes, hein ? Deux minutes. Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Joseph, Sainte Bernadette, Bernadette, Thomas, Sainte Bernadette, Sainte Bernadette, Sainte Marie, Vous êtes quoi ce bordel ? Je vous ai existé de la Bernadette ! C'est la patronne des otages. Mais vous vous fichez de ma gueule ! Vous voyez que je ne sais pas que mon Bernadette c'est la patronne des bergers et des pauvres ! Mais justement, Justement avec la réputation que vous allez nous faire, vous allez nous mettre sur la paille ! Sur la paille ! Non, là c'est pas souvent ! Maintenant, Maintenant, les grenouilles rapiditiers de loupi-gorlots sont totals ! Il ne peut plus pouvoir bouger personne. C'est effectivement le dernier avertissement. Compris ? Vous, vous croyez qu'on a entendu notre prière ? Avec les prières, c'est pour jamais. On aurait plus de succès à prier Saint Rita. Sainte Arissa, il n'est pas déjà perdu ! Sainte Arissa, il n'est pas perdu ! Est-ce que tu as perdu le bordel ? Pourquoi ? Sa trouille, sa trouille de fluide à l'extérieur ! Ça s'est bloqué, tu as dû déclencher le lard ! Mais je suis sûr que personne ne l'a bougé ! Tu ne les as pas quittés des yeux ! Pas une seconde, je leur ai même interdit l'axe aux toilettes. Ils sont restés nickels ! Il y a juste eu l'épisode de la prière. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je les ai effectivement autorisées à prier. Ils ont prié ? Avec beaucoup de ferveur ! Oui, c'est ça, et c'est les anges qui ont déclenché le lard ! En fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout va bien, Chloé ? Je ne sais pas, j'ai l'impression de… Chloé ? Pépi de stu, quoi ? Pulpère les dents ! Hashtag, c'est les grandes zones ! Ils en veulent faire les dents ! Pulpère les dents ! Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Mais, mais, monsieur, vous voyez bien qu'elle est en train d'accoucher ! Il faut immaculer cette femme ! Personne ne franchira d'ici ! Ah non, je vous en supplie ! Je ne veux pas que mon pépine ait son bureau ! Laissez-moi partir, si vous voulez ! Ah, si vous voulez ! Allez, à mon geste ! Ah, 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 ah ! Ah, c'est bon ! C'est toi, on s'est d'acoustique ! Germain, dégage avant que je change d'avis ! Oh, merci, oui ! Oui, oui, je vous accorde. Oh, d'accord, merci. Oh, mais, allez ! Laissez-moi ici, enfoiré ! Je vais d'agrofagie ! Hé, toi tu dégages la loi de la jeune, je serre son naturel ! Tout courage, collez, courage, collez ! Vous croyez qu'elle va s'en sortir ? Je ne sais pas, l'ascenseur n'est qu'à dix mètres ! Ça devrait aller, ça devrait aller ! Il y a de fortes chances pour que ça arrive plus vite ! Vous avez vu la taille du bébé ? Ce sont peut-être des jumeaux ? Ah, j'espère que ça se passera mieux pour elles que pour moi ! Le jour de mon accouchement ! Les sages-femmes ont décidé d'inaugurer la table de travail ! Et les étriers qui étaient fixés ! J'ai tellement poussé, poussé, poussé comme une malade que Blanc ne fait être à table chez Caché ! Je vois, il y a vu mon pétro ! Il a tout remonté comme un chef ! Il a même montré comment il fallait bicher les boulognes ! Et c'est très intéressant, l'impéressé ! C'est tout à fait à propos, c'est très intéressant ! Ah oui ! Ah oui ! Effectivement, monsieur ! Oui ! Oh oui ! Attendez, je vais demander ! Qui est-ce ? Le négociateur ! Ah, ce ! Ah oui 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 ! C'est bon, ferme-la ! Écoute-moi bien, tête d'honneur ! Pour aucune négociation, on t'a compris ! Je veux une voiture dans dix minutes avec le plat devant la porte ! Un geste ! Un geste ! Tu vas la voir, ton geste ! Il y a une pétance que je viens de relâcher qui va courir vers toi ! Oh ! Pour ça, je me fais pas de soucis, tu la reconnaîtras ! C'est la première gosesse en cloc qui va te pisser sur les pieds ! Un tel paquet, tu rappelles ? Au passage, il reste neuf minutes ! Quelle merde ! Normalement, la larme aurait dur ! C'est bon, ça va, Raoul ! C'est pas la peine de me prendre la tête ! Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en tient au plan ! Ici, ce sont les oreilles qui ont des murs ! Ils ont la très énergie ! Mais l'important, c'est que notre plan a fonctionné ! Oui ! Comment ça, notre plan bouillon ? Votre fleur, monsieur le directeur ! Ah ça, c'est tout vos bouillons ! Vous pouvez vous empêcher de tirer la couverture à vous ! Même dans les moments les plus critiques, c'est incroyable ! D'abord, vous ne pouvez pas faire autrement puisque vous n'avez pas d'idée ! Il faut bien que vous preniez celle des autres ! Sans votre respect, monsieur le directeur, pourrions-nous avoir une trêve ! Je ne pense pas que le moment soit bien choisi pour démercier votre stress sur Stéphanie ! Je vais vous plaisanter ou quoi ? Depuis, tout à l'heure, je suis resté d'un calme olympien ! Allons, allons, monsieur ! Tout le monde sait que Stéphanie est votre souffre-douleur ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Mais non ! Ce prétexte que c'est une femme célibataire, vous la traitez, cet emménagement ! Qu'est-ce que vous racontez ? Mais non, vous la traitez comme la dévenir des imbéciles, c'est bien simple ! Tiens, moi, si j'étais elle, il y a belle lurette que je vous aurais traîné devant un prud'homme ! Non, 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 mais tout ceci est quand même très exagéré ! Non, je vous assure, monsieur le directeur, quand nous serons sortis de la banque, nous serons beaucoup plus relaxes et tout ira mieux ! Ouais, dis-moi bien ! Vous n'essayez pas de tirer au flanc, non ? Non seulement vous arrivez avec une heure de retard, mais en plus vous ne voudriez travailler que quatre heures dans la... Oh, je veux travailler ! Travailler ! Ne travaillez pas, là, vous êtes otages ! Excusez-moi, mais otages, ce n'est pas un métier que je sache ! Vous ne faites rien, vous ne faites rien ! J'ai quand même essayé de nous sortir de là, tout à l'heure ! Mais ça, vous avez frôlé les deux mille euros ! Si monsieur n'était pas si vénal... Deux mille euros ? Mais c'est pour ça que tu m'as fait tout ce carnaval ? Non, je suis désolée ! Ah oui ? Oui, vous avez paqué ? Parfait ! J'en ai rien à foutre de savoir qu'elle est partie dans une ambulance ! Ma voiture ! Je vous préviens, jouez pas au con, j'aurai un otage ! Et je ne le relâcherai que quand j'aurai quitté la ville, c'est compris ? Ouais, faites chauffer le moteur en descente ! Bravo ! On y va ? Vérifiez si le couloir est vide ! R.A.S. Alors, au niveau, la voiture nous attend ! Bien ! Mesdames, Messieurs ! Il est en présent de... 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 de ces compagnies ! Vous avez été les pires otages de l'histoire des casques ! Personne ne va se regretter ! Je vous enverrai quand même une petite carte postale d'Abbaye Vielle lointain quand on s'en sera sortis ! Hein ? J'ai oublié... Il nous faut un otage pour s'en sortir sans encumbre ! Bravo ! Qui s'y colle ? Effectivement, nous avons une heureuse gagnante ! Et c'est... c'est... Madame de Pérez ! C'est du machisme ! Bon, c'est quoi ça ? Honnête, j'en veux deux fois qu'il me choisit ! Alors, à bout... Avec le bacanile, la coupe d'Europe, c'est tout ! C'est pas la Portugais ! Ça, c'est un argument, moi, j'peux rien faire ! Allez, on se rendue là ! Courage ! Bonne chine, ta courage ! Au fond, fugez-moi la paix ! Je suis sûre de finir un bavour pour l'huissière ! Et moi, c'est Consuela ! C'est ça, les Bernard ! Allez, on se casse ! Effectivement, pour un beau casse ! C'est un beau casse ! Ils sont partis ! Vous ne bougez pas, je vais pas ! Vigou ! Vigou ! Vigou ! Vigou ! Vigou ! Tu crois pas que je suis prête à te pardonner, à toi ? J'ai... Tu peux pas m'en vouloir d'avoir essayé deux mille euros, tout de même ? Tu crois que je n'aurais pas eu besoin, moi, de cet argent, avec tout ce que je traverse en ce moment ? Mais avec ta tante ? Ben oui ! Enfin, Stéphanie, tu ne vas pas réellement nous faire croix que tu as une tante qui s'appelle Olga ! Oui ! Qui est dans un fauteuil ! Eh oui ! Et qui a y en a broillé par un mixeur ! Non, ça j'avoue, pour le mixeur, j'ai fait... C'était inventé, j'ai voulu faire dans le pathétique ! Je t'assure que ce n'était pas la peine, surtout que moi, j'écoute inventer ! Et j'ai vu aucune imagination ! Un traumatisme crânien, mais c'est à pleurer ! Et il y aura un taïs qui s'est avec nous ! On va le prendre à mon choix, hein ! Oui, bon, il faut contacter la police, vite ! Eh bien sûr, la police ! On est venu avec un PC, le numéro du négociateur ! Ah oui, excellente idée, ça c'est bien ! Merci ! Merci qui ? Merci, monsieur le directeur ! Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Allo, vous êtes le négociateur ? Oui, bloquez le SAS ! Je suis Victor Gardner, le directeur de la banque ! Bloquez le SAS, oui ! Oui, ils vont descendre, ils ont un montage, je m'en fiche, c'est notre âme de ménage ! Je m'en fiche, qu'on s'en fiche, de l'ontage ! Oui, ils ont 132 millions d'euros de diamants ! Bloquez ! Bon, qui s'occupe des opérations ? Vervont, passez-moi ! Passez-moi, Vervont, sinon vous allez finir la circulation ! Et puis chez vous ! Vous allez voir, vous allez voir qu'ils vont me laisser passer les 130 millions d'euros ! On va perdre 130 euros ! Vous allez voir, 130 millions d'euros de diamants ! Allo, Vervont, mais qu'est-ce que vous foutez pour ça ? Ben, bloquez le SAS ! Comment ça, un otage ? Depuis quand ça vous arrête ? Hein ? Ecoutez, vous avez quand même le droit à un certain quota de bannir, non ? Mais alors, qu'est-ce que vous appelez ? Quoi ? Ah d'accord ! D'accord, je patiente ! Ils vont me paumer les 130 millions d'euros ! Si ! Ils vont partir, voilà ! Je les retrouve dans la nature ! Ce sont des incompétents ! Ils sont parce que c'est que le métier de banquette ! Oui, alors ? Oui ? Vous êtes sûr ? D'accord ! Non, mais nous ne bougeons pas d'ici, d'accord ! D'accord, vous nous appelez quand c'est fini ! D'accord ! Alors ! Ah ! Pour information, notre femme de ménage, c'est celle qui a la blouse ! Voilà ! Ils ont décidé de les liquider ! De les liquider, comment ça ? Les liquider, vous voulez dire ? Oui, oui, les staggers sont déjà en haut ! Mais pour construire là ! Et ils vont essayer d'y mettre la casse ! Je te ferai... Ne prenez pas ça, Bouillon ! Ah ! Ah ! Monsieur Bouillon, eh ! Me t'ai pris ! Hein ! Ils sont morts ! Le consulé est encore en vide ! Ah, mon bernard ! C'est un bon, vous avez fait du bon travail ! Descendants pour récupérer le sac et remettre les diamants dans le sac. Le sac qu'ils ont à côté, le gros sac rouge. Comment ça, y'a rien. Fouillez mieux, bien bon. Fouillez dans le... comment ça, vide. Et alors fouillez les cadavres. Hein ? Y'a rien. Et alors fouillez qu'on se fait là. Fouillez qu'on se fait là, foutez la poêle. Mais ça, ça se fait l'épaule, c'est quand tu lèves. Mais fouillez partout. Fouillez, fouillez où ? Fouillez, fouillez moi. Ils sont bien quelque part, ces 130 millions de diamants. Ils sont bien quelque part, ces 130 millions de diamants. Comme je vous l'ai dit lorsque nous nous sommes rencontrés chez mon père, je vais bientôt faire un stage chez Garnet Réfice. La banque, il va recevoir des fonds en diamants ? La banque pour laquelle mon père vous a demandé de faire une formation sécurité. Oui, mais pas avant six mois. C'est justement pour ça que je voulais vous voir. Il faudrait faire coïncider le stage avec l'arrivée des fonds. Et il y a une raison particulière à cela ? Une raison de 130 millions. J'ai peur de ne pas vous comprendre. On m'a pourtant dit que vous seriez la femme de la situation. Qui vous a dit ça ? Celui que vous choisirez pour vous assister lors de ce stage. Raoul Esposito. Raoul ? Vous voulez dire que Raoul... Raoul marcherait dans la combine pour 50 millions d'euros ? D'accord. Oui. Je garderai 27 millions, vu que vous allez prendre tous les risques. Et pour les 3 millions restants ? J'en aurai besoin pour l'ambulance qui arrivera plus vite que les autres, lorsque je serai sur le point d'accoucher. Comment, vous êtes enceinte ? Non. Mais ce sera tout comme. D'abord d'un coussin, puis lorsque vous m'aurez prise en otage dans la chambre forte, d'un sac contenant 130 millions de diamants. Mon cher bébé ! Un vrai trésor. Alors, vous êtes de la partie ? Avec de tels atouts, il serait dommage de ne pas faire sauter la banque. Non ? Nouvelle trésor. Nouvelle trésor. Mélanie-a. Sous-titrage Société Radio-Canada et Bruno Lacryle vous a présenté La Banque Sotte. La Banque Sotte, une comédie écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré. Merci de votre accueil. On se retrouve pour nos prochains rendez-vous en novembre pour Royal Amassade et notre prochaine création en mai 2018, la carte de visite. Je sais que vous serez au rendez-vous. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.